Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, tout est méga archi chueil, aujourd'hui à Tim, on se retrouve pour parler du dernier épisode de Legends of Tomorrow, à ce jour, un épisode juste magnifique où on a petit tapé pita, je sais pas si j'ai dit en italien ou espagnol, je sais même pas quelle langue je suis en train de parler, mais vous aurez compris, un épisode vraiment génial, on a Sarah qui rentre, on a du retour dans le futur ou du retour dans le passé, on a vraiment pas mal de choses, on a vraiment un épisode de Legends of Tomorrow, bien comme on les aime, rempli de trucs de Legends of Tomorrow, Voilà, des trucs sortis nulle part, des trucs chelous et tout, et du coup, let's go, on va parler de cet épisode de fou Que dire à propos de cet épisode de Legends of Tomorrow ? Bon déjà, de 1, j'ai vraiment super adoré, on était vraiment dans l'ambiance de Legends of Tomorrow, Sarah est de retour, enfin mais enfin mais enfin mais enfin, il était temps et c'était chiant, les intrigues sans Sarah c'était chiant Déjà, dès que j'ai regardé la bande-annonce de l'épisode qui va arriver avec Sarah dans l'équipe, ça c'était du pur Legends of Tomorrow, on voyait Sarah à l'épreuve des balles, on les voyait dans le Far West et tout, on voyait Sarah rigoler et tout, c'était magnifique, c'était ça l'ambiance de Legends of Tomorrow Qui m'avait manqué et que ça fait longtemps qu'on a pas vu, juste parce que Sarah n'était pas là, je trouve vraiment que l'intrigue où Sarah n'était pas là ne servait à rien Juste au fait de rajouter une mort à Sarah, déjà elle est morte au minimum 10 fois si je dis pas de bêtises, même Mick il a remarqué, elle lui a dit je suis morte, il lui a dit ouais d'accord c'est la 10ème, 11ème fois Du coup tout le monde s'en fout de la mort de Sarah et j'adore ça, c'est rien, c'est l'autre, c'est rien, c'est Sarah qui est morte, elle meurt enfin minimum une fois par saison et j'adore ça, bon voire plus, dans Arrow, dans Flash, de partout Elle arrête pas de mourir et j'adore ça, du coup elle est remorte et elle est revenue à la vie, c'est super cool en fait, c'est juste Legends of Tomorrow dans son apogée si on peut dire ça comme ça John Constantine a perdu ses pouvoirs, je sais pas si j'ai raté un truc, je sais pas si j'ai zappé un truc durant les épisodes passés Mais voilà, si tu sais pourquoi il a perdu ses pouvoirs, n'hésitez pas à me dire en bas en commentaire parce que généralement je remarque bien ce genre de choses parce que c'est mon boulot d'analyser tout ça Mais là j'ai vraiment envie d'en fait, alors si vous savez pourquoi, n'hésitez pas à me le dire en bas en commentaire J'ai vraiment adoré la fin de l'épisode, on a toutes les légendes qui vont rencontrer Sarah, c'était juste génial, ça m'a rempli de joie et de frissances, c'était juste super cool J'ai adoré, Sarah à chaque fois quand elle tabasse le mec, je sais même pas comment il s'appelle le Big Bad, quelque chose qui arrête pas de se régénérer A chaque fois, chaque épisode, il faut qu'elle lui balance une patate et il faut qu'il revienne à la vie, j'ai vraiment adoré, c'est limite devenu une routine Chaque lundi je regarde Legends of Tomorrow pour voir Sarah donner une patate à ce mec et j'adore, c'est limite super beau à voir en fait A la fin de l'épisode, on a Sarah qui va enfin demander à Eva en mariage, c'était juste génialissime, vraiment j'ai adoré Avec la poupée qu'ils ont oublié quand elle a commencé à sortir de la poubelle et tout C'était juste magnifique Et du coup je crois que c'était tout ce qu'il y avait à dire à propos de cet épisode de Legends of Tomorrow En tout cas Sarah a maintenant des pouvoirs, Sarah n'est plus vraiment Sarah mais c'est quand même Sarah Elle est morte des centaines de millions de milliards de fois, c'est du Legends of Tomorrow, Constantin qui n'a pas ses pouvoirs Et tout est bien, qui finit bien Du coup désolé je m'excuse si cette vidéo est un peu trop courte mais il fallait vraiment que je parle de l'épisode Malgré qu'il n'y a pas grand chose à dire mais il fallait que je donne mon avis à propos de l'épisode Surtout que Sarah est de retour alors il fallait que je marque le coup N'hésitez pas à me dire en bas en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode De la demande à mariage et du fait que Sarah n'arrête pas de mourir Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo C'était Namiat, portez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada